Dans cette vidéo, on va voir comment se préparer à un événement auquel on voudrait photographier des personnes pour ajouter leur photographie sur Wikipédia. Là, vous avez un exemple avec cette joueuse de rugby, Seraphine Okamba. Si vous allez voir la photo sur la bibliothèque multimédia de Wikipédia, qui s'appelle Wikimedia Commons, vous voyez que cette photo a été prise au Trocadéro lors du retour des sportifs et sportives des Jeux de Tokyo 2020. Et donc, si on va voir dans la catégorie correspondante, on a plusieurs photos de ces athlètes français qui ont été prises ce jour-là. Et donc, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut identifier avant d'aller à un événement, quelles sont les personnes présentes à cet événement qui n'ont pas encore de photos sur Wikipédia, et par contre, sont présentes déjà soit sur Wikipédia, soit sur la base de données collaboratives associée à Wikipédia, qui s'appelle Wikidata. Alors, pour cela, je vais prendre un exemple avec le Festival international des écrits de femmes en 2021, et je vais récupérer le programme de ce festival, et commencer par extraire tous les noms de personnes de ce programme. Alors, je vais sélectionner l'ensemble des textes de ce programme, en faisant CTRL-A, CTRL-C pour copier l'ensemble des textes, et je vais coller ce texte dans l'application SEM, qui est développée par le laboratoire Lattice, pour avoir un étiquetage automatique des entités nommées, c'est-à-dire en gros des noms propres correspondants. Là, dans ce qui m'intéresse, ça va être les noms de personnes. Donc, vous voyez, j'ai appuyé sur Entrée pour rechercher les entités nommées, je clique sur Named Entity pour les voir apparaître en bleu. Alors, remarquez que, parfois, il y a des petits manques. Ici, Chantal Ligo qui est indiqué en vert et pas en bleu. Ici, d'autres personnes qui ont aussi été loupées. Mais voilà, globalement, on a quand même un assez bon repérage des noms de personnes. Et on va pouvoir exporter un format qui sera utile pour l'étape suivante, qui va être le format CONLL. Voilà, et donc le fichier est téléchargé sur mon ordinateur. Alors, on va extraire les informations qui sont dans ce fichier pour les traiter facilement. Pour cela, on peut utiliser le fichier Google Sheets, donc un fichier tableur partagé que je vous ai indiqué dans la description, dont je vous ai donné le lien. Vous pouvez le récupérer en faisant fichier. Vous devriez pouvoir le télécharger au format OpenDocument afin soit de le traiter dans, par exemple, un logiciel libre de tableur comme LibreOffice, OpenOffice, ou justement le réimporter dans votre compte Google Drive, si vous en avez un, faire ouvrir avec Google Sheets et donc obtenir votre propre copie du fichier que je vous ai reproduite ici. Alors, on va figer la première ligne pour avoir des titres et on va remplacer les trois premières colonnes par le fichier qu'on vient de télécharger, ce fichier CONLL qui est en dessous. Pour cela, je vais me placer au début des données, donc dans la cellule A2, je clique dedans, et je vais charger les données en faisant Fichier Importer. Alors, je vais importer le fichier depuis mon dossier des fichiers téléchargés. Je renomme l'extension, je change mon point CONLL en point CSV. Oui, je peux modifier l'extension. Et j'importe le fichier en lui demandant non pas de créer une feuille de calcul, mais de remplacer les données à partir de la cellule sélectionnée, et pas de détecter le séparateur automatiquement, mais de savoir que ce sont des tabulations. Je ne vais pas convertir le texte, je vais importer les données directement comme ceci. Et donc là, vous voyez que le texte a été mis à jour. Alors, j'aurais dû penser à quelque chose avant de faire cette opération. J'aurais dû penser à supprimer, en fait, le contenu des colonnes qui se trouvaient avant, puisque là, je remarque qu'en fait, j'avais gardé le texte qui se trouvait préalablement entré dans le document. Dans ce cas, je vais essayer de repérer plutôt la fin du programme du Festival international des écrits de femmes. Voilà, on est encore dedans. Par contre, là, animatrice, Télérama, c'était le précédent exemple que j'avais sous les yeux. Spotify aussi. Donc je vais supprimer, voilà, ce qui se trouve là en dessous, à partir de la ligne 2000 et quelques, pour n'avoir vraiment que des personnes qui sont mentionnées dans le programme du Festival international des écrits de femmes. Et donc, avec les formules qui se trouvent dans mes colonnes D et E, elles sont configurées de telle sorte qu'en colonne E, je récupère automatiquement ce qui a été étiqueté d'après la colonne C comme étant des noms de personnes. A partir de ça, je peux donc créer un tableau croisé dynamique pour récupérer cette liste de noms de personnes sans doublon. Pour cela, je fais Donner tableau croisé dynamique. Je vais mettre ça, en fait, dans une feuille existante. Je clique ici pour aller choisir à quel endroit je vais ajouter ce tableau croisé dynamique. En fait, je vais le mettre dans ma feuille des stats non-personnes et je vais le faire commencer à ma cellule A1. Il va écraser les données qui s'y trouvaient précédemment. Voilà, je demande de créer le tableau croisé dynamique. Et bien là, je vais choisir de mettre en ligne les noms de personnes, de mettre en valeur aussi les noms de personnes pour compter le nombre d'occurrences. Et je peux, par exemple, trier par nombre d'occurrences décroissant de noms de personnes. Alors là, je vois que j'ai un petit problème avec mon ref. Je pense que le problème vient du fait qu'ici, j'ai déjà des données. Donc, je supprime le contenu des colonnes. Je supprime aussi le contenu de cette feuille. Et voilà, cette fois-ci, je n'ai plus le problème. J'ai ici 5373 cellules vides. Ce n'est pas très intéressant de les compter. Je vais donc rajouter un filtre sur les noms de personnes pour dire que je ne considère pas les personnes qui ont un nom vide. Donc, je filtre par condition en disant que je veux seulement analyser les cases qui ne sont pas vides. Et voilà, donc dans mon programme, Gabriel Roy est la plus citée. C'est normal, la maison de Colette est jumelée avec la maison Gabriel Roy. Alors, comme celle qui est à l'honneur cette année dans cette édition d'écrivaine canadienne, eh bien, c'est assez logique. Alors, désormais, je veux essayer de savoir est-ce que ces personnes-là sont dans Wikidata et ont-elles une photo associée ? Alors, pour cela, je vais copier mes 57 personnes qui se trouvent ici, en fait 56, et je vais coller la liste dans cet outil Wikidata Multisearch à la place de la liste qui s'y trouve déjà. Je fais bien une recherche par nom. Je laisse le paramétrage en langue française. En revanche, ce n'est peut-être pas ces propriétés-là que je veux récupérer. J'ai indiqué ici, dans la partie Wikidata sans photo, dans cette feuille-là. Ah non, il me semblait que je l'avais indiqué. Peut-être que je l'ai indiqué ailleurs. Non, alors il va falloir que je refasse ma liste. J'avais essayé de choisir des propriétés assez pertinentes. Les propriétés, c'est-à-dire les informations qu'on veut récupérer à propos de nos différentes personnes qu'on est en train de rechercher. P18, c'est savoir si elles ont une photo ou pas. C'est intéressant. P19, P569, ça va être le lieu de naissance et la date de naissance. Ce qui va être utile pour distinguer éventuellement des homonymes. P20, P570, ça va être les dates et lieux de mort. Alors, je vais pouvoir coller ça là. Je m'attends, par exemple, si je veux photographier des personnes à un événement, à ce que ces personnes soient vivantes, donc que les deux propriétés, P20 et P570, ne soient pas remplies. Si jamais elles sont remplies, il est possible que je sois en train de regarder des homonymes. Alors là, bien sûr, je n'ai pas que des personnes qui assisteront à l'événement. Gabrielle Roy, elle sera juste évoquée. Elle est décédée en 1983, comme on le voit ici. En tout cas, là, vous voyez qu'en cliquant sur le bouton Rechercher les éléments dans Wikidata, eh bien, toutes les deux secondes, une requête est envoyée à Wikidata pour chercher le nom de la personne. Et donc, je vois que les photos sont quand même plutôt souvent présentes. Bon, Nelly Arcand, également, décédé récemment, il n'est pas sûr que je pourrais récupérer une photo. Mais peut-être que, à l'occasion de ce festival, je rencontrerai des gens qui ont des photos sous licence libre de cette personne, de cette écrivaine. Là, en revanche, voilà quelques premières bonnes pistes de personnes dont je pourrais peut-être récupérer, enfin, que je pourrais peut-être prendre en photo, puisque là, ce sont des personnes nées en 1975, 1951, 1949. Je m'attends peut-être à ce qu'elles soient présentes sur place. Alors là, par contre, de personnes qui ne sont pas dans Wikidata, donc bon, ça peut toujours être intéressant de les prendre en photo, mais voilà, pour l'instant, je pourrais en tout cas pas lier directement les photos que j'aurais prises puis déposées dans Wikimedia Commons. Je ne pourrais pas les relier directement à la page Wikidata ou la page Wikipédia de cette personne-là. Eh bien, une fois que les recherches sont terminées, je vais pouvoir récupérer l'ensemble des résultats et les coller dans mon documentableur. En attendant que la recherche se poursuive, je vais faire un peu de nettoyage dans cette feuille. Je vois qu'ici, j'ai des filtres qui sont peut-être activés. Donc, je vais désactiver le filtre. Là, je ne veux pas que la condition soit égale à zéro. Je ne veux aucune condition afin que toutes les lignes apparaissent. Voilà, là, je retrouve les lignes que j'avais préparées dans un autre événement. Je vais toutes les supprimer. et je vais coller à la place les données que je suis en train de récupérer. Alors, voyons comment procéder. Est-ce que c'est terminé ? Eh bien, oui. Plus aucune ligne ne s'ajoute. Donc, j'utilise le lien qui se trouve juste au-dessus. Téléchargez le tableau ci-dessous. Il me le télécharge au format CSV. Donc, je vais demander à mon navigateur avec fichier importé d'importer ce fichier dans Google Sheets. Je le recherche sur mon disque dur. Et comme tout à l'heure, je vais lui demander de remplacer les données à partir de la cellule sélectionnée en disant que ce sont... Alors là, j'ai un petit doute. Je vais vérifier. Ce sont des tabulations et je ne fais pas de conversion non plus. Alors, oui, dans ce cas, je peux supprimer la ligne 2. La ligne de titre était présente dans ce fichier-là. Et si je veux voir quelles sont les personnes... Oula, j'ai fait glisser une ligne par erreur. Si je veux voir quelles sont les personnes qui sont présentes dans Wikidata, ça veut dire que cette colonne B est remplie. Donc, elle n'est pas vide. Alors, je choisis de filtrer par condition en disant que la cellule ne doit pas être vide. Et puis, je vais choisir cette fois-ci que la propriété P18 qui indique la présence d'une photo et bien là, justement, je vais me focaliser sur les lignes dont cette valeur est vide pour voir qui je vais devoir photographier. Et bien voilà, j'ai... c'est 7 personnes dont je sais que si je les photographie, je pourrais, alors bon, avec le raccord pour le droit à l'image, mettre leurs photos dans Wikimedia Commons et puis faire le lien avec Wikidata pour que soit leurs photos apparaissent sur leur page Wikipédia s'ils ou elles en ont déjà une, soit que la photo apparaisse dans Wikidata directement. tout le monde.